Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs et les amis qui nous suivent, très heureux de pouvoir nous retrouver comme tous les dimanches matin autour de la parole de notre Dieu, autour de notre Seigneur. On ne peut pas se retrouver maintenant dans les salles comme vous le savez, mais là où vous êtes chez vous, avec peut-être vos enfants, peut-être tout seul, nous prions que ces moments soient des moments de bénédiction pour les uns et pour les autres autour de notre grand Dieu qui ne change pas, qui reste assis sur son trône. J'espère qu'avec la grâce du Seigneur, malgré la période qui est un peu crispante, chacun d'entre vous, vous avez vécu une bonne semaine en comptant sur les ressources de Dieu. Je prie qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous et que dans cet temps particulier, nous puissions, compte aux mauvaises fortunes, et bien avoir de bonnes attitudes de cœur qui glorifient notre Seigneur ensemble. Je vous propose que nous puissions prier notre Dieu avant d'aller plus loin. Seigneur, je te remercie pour cette opportunité de pouvoir partager ta parole avec mes frères et mes sœurs. Ta parole est la vérité. Ta parole nous garde aussi dans ce monde dans lequel nous vivons, Seigneur. Nous te remercions parce que tu nous sanctifies par elle. Tu nous indiques le chemin à suivre. Tu nous as laissé des principes qui sont des principes immuables. Je veux te remercier parce que tu nous bénis ensemble à l'écoute de ta voix. Je veux te prier, Seigneur mon Dieu, que par l'action du Saint-Esprit, tu appliques cette parole dans le cœur de chacun d'entre nous. Que ton Église, mon Dieu, soit édifiée, là où chacun se trouve en ce moment, qu'il soit visité par le Saint-Esprit. Que nous puissions tous passer des moments agréables dans la présence de notre Seigneur. Parce que devant ta face, il y a d'abondantes joies. Il y a des délices éternelles à ta droite. C'est ce que dit l'Écriture. Alors que ces moments nous rapprochent de toi et que ce qu'on va recevoir de toi, nous aide à avancer sur le plan spirituel. Cela pour la louange et la gloire de ton nom. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous propose que nous puissions lire ensemble la parole de Dieu. Quand on aura fini ce temps de méditation, j'aimerais que vous puissiez rester attentifs parce que par la suite, j'aurai quelques annonces, quelques communications à faire par rapport à la vie de l'Église de façon générale. Ouvrons donc la parole de Dieu et ce que le Seigneur a mis sur mon cœur comme méditation pour chacun d'entre nous se trouve dans le Somme 91. On va lire ensemble tout ce Somme, le Somme 91. Je le lis. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugiras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et lui ferai contempler mon salut. Béni soit le nom de notre Seigneur. Le titre tenu pour notre méditation ce matin est celui-ci, Contempler le salut de Dieu en demeurant avec lui. Le psaume 91 est un psaume qui est très connu, mais pas souvent bien compris et pas souvent bien mis en pratique. Nous sommes d'emblée en le lisant mis en présence de Dieu, révélé au travers de trois noms significatifs. Il est appelé le Très-Haut, El-Hélion. C'est le nom de Dieu révélé à Abraham, vainqueur de plusieurs rois, par Mekissédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Le nom, le Tout-Puissant, c'est le nom par lequel Dieu se révèle à Abraham en lui disant ceci, dans Genèse chapitre 17, verset 1, « Marche devant ma face et sois intègre. » Je pense que cela restera là pour nous aujourd'hui qui marchons sur les traces d'Abraham. Dieu nous invite, dans ces temps, à pouvoir marcher devant sa face et à rester des hommes et des femmes intègres. Le premier nom, El-Hélion, le Dieu Très-Haut, nous rappelle la suprématie absolue de Dieu qui est assis sur un trône très élevé. Il est le maître du ciel et de la terre. Le deuxième nom nous rappelle la toute-puissance et la toute-suffisance de notre Dieu qui est capable de pouvoir s'occuper de tous nos besoins, de pouvoir nous garder aussi. Le troisième nom qui est cité, dès le départ de ce psaume, est traduit par « éternel ». C'est Yahweh. Il rappelle le Dieu de l'Alliance, celui qui ne change pas, qui demeure le même. Le puissant rédempteur qui s'est révélé aussi à Moïse et l'a mandaté pour délivrer en son nom les enfants d'Israël qui étaient tenus esclaves en Égypte depuis plusieurs centaines d'années. C'est vrai que quand on lit ce psaume dès le départ, il n'y a rien de plus rassurant pour le croyant que ces révélations de notre Dieu. Rien de plus à même de nous installer, vous et moi, dès le départ, dans une sécurité parfaite. Les comparaisons rassurantes concernant Dieu sont suscitées pour évoquer, pour chacun d'entre nous, un Dieu protecteur. Il y a ici l'image d'une demeure que l'on habite et qui nous offre une pleine sécurité et nous garantit la paix contre les éléments extérieurs, les intempéries, le froid, le soleil accablant et j'en passe. C'est aussi l'image de Dieu qui nous est donnée comme étant une citadelle pour ainsi dire imprenable. L'image d'une ville fortifiée avec de solides remparts, l'image d'une forteresse inespugnable. C'est enfin l'image attendrissante d'une poule qui potait ses poussins en face du danger en les couvrant de ses plumes. La première question que je me suis posée elle est celle-ci. Qui, de par ses propres mérites, de par ses propres capacités, serait à même de pouvoir demeurer en permanence sous l'abri du Très-Haut ? Vivre ainsi une communion parfaite avec le Tout-Puissant en s'appuyant sur ses propres ressorts, sur ses propres œuvres. Et manifestement, ce n'est pas possible parce que Dieu est saint et il est Tout-Puissant. Voilà pourquoi c'est important que nous puissions avoir une lecture double par rapport à ce psaume. Déjà, une première lecture qui est une lecture christocentrique. Je parlerai de cela dans un premier temps montrant que ce psaume s'applique d'abord à notre Seigneur Jésus-Christ et dans un second temps avec la grâce de Dieu, je montrerai quand même que pour nous, enfants de Dieu, qui sommes disciples du Christ, nous sommes nous aussi à être bénéfices des mérites non pas de nos propres vies mais des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ et par la foi en Lui, nous pouvons aussi pénétrer dans les sanctuaires de Dieu et demeurer ainsi à l'abri du Très-Haut. Le psaume 91 est un psaume messianique. C'est un psaume christocentrique. Comme beaucoup de psaumes d'ailleurs, vous n'êtes pas sans ignorer que toute l'écriture a été faite afin que nous puissions croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant en Lui, nous ayons la vie éternelle. Tout a été écrit pour Lui. Toute l'écriture nous révèle sa personne, parfois en pointillé, parfois au travail des images, parfois au travail des types, parfois au travail même des événements. Ils sont annonciateurs de la personne et de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vrai que les bénédictions et les promesses de ce psaume 91 s'adressent d'abord au Messie, le Fils de Dieu qui s'est fait homme sur la terre des hommes. Jésus-Christ, notre Seigneur. Le son va nous décrire et nous dépeindre les relations du Père avec son Fils sur la terre, montrant la confiance absolue de notre Seigneur Jésus-Christ et sa dépendance parfaite de Dieu pendant son séjour terrestre. Évidemment, il a bénéficié en tant que Fils de l'homme sur la terre des hommes de toute la sauvegarde, de toute la protection de Dieu tout au long de son ministère. Satan, le diable, qui connaît les Écritures et qui parfois est capable de les citer à tort et à travers, il le savait les bénédictions qui étaient liées au somme 91 et il le savait aussi que ce psaume était d'abord un psaume christocentrique. Il le sait bien que les promesses de ce psaume concernent d'abord le Seigneur Jésus. J'ai été frappé en réfléchissant à méditant de voir que c'est ce psaume qui sera cité par le diable lors de la tentation de Jésus-Christ dans le désert. Il nous est dit, selon le rapport des évangélistes, que ce soit Matthieu ou Luc, que le diable transporte le Seigneur sur le sommet du temple de Jérusalem et le diable ose lui citer ces versets qui sont orchestrés du passage que l'on a lu ce matin. Je cite, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit et il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains de peur que tu ne heurtes contre une pierre. » On va remarquer ici que le diable en ce qui le concerne va citer le passage de la parole de Dieu en le biaisant. Il va le citer en le tronquant. Satan va remettre de pouvoir citer volontairement ce passage que Dieu gardera dans toutes les voies. Dans toutes les voies. Le diable, d'ailleurs, est ceux qui le suivent. Voilà pourquoi il est important de discerner. Il est important de connaître les desseins du diable. Le diable et ceux qui le suivent sont très dangereux quand ils le citent les écritures saintes. Il est très important de bien connaître tout le conseil de Dieu. On ne vous le dira jamais assez, mes frères et mes sœurs. Méditez la parole du Seigneur. La repassez sur notre cœur. Cherchez à mieux connaître Dieu, lui, personnellement, mais cherchez aussi jour après jour à mieux connaître la parole du Seigneur. Mais toute toute la parole de notre Seigneur, toutes les écritures, afin que nous ne puissions pas être facilement piégés par le diable, mais aussi les serviteurs de Satan, qui pourraient se complaire, comme ils le font dans les mensonges, à pouvoir malicieusement tordre les écritures, parfois amputer certains passages de la Bible, les sortir de leur contexte spirituel et parfois chercher à rajouter, dans le but très précis de pouvoir provoquer la chute des croyants qui sont mal affermis et les entraîner en dehors des voies de notre Dieu. En citant ce passage très connu des promesses de Dieu, qui sont des promesses qui sont très fortes, qui sont sécurisantes, qui sont rassurantes, le diable voulait faire tomber Jésus, notre Seigneur, dans la tentation de l'orgueil, dans la tentation de la présomption charnelle, dans la tentation de l'imprudence. C'était un piège mortel que notre Seigneur a su discerner. Il a rejeté cette mauvaise lecture partielle de ce psaume, cette lecture biaisée de ce psaume 91. La réponse de notre Seigneur sera une réponse remarquable. Il va dire et répondre au diable « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Et ça, on le trouve dans Matthieu, chapitre 4, verset 7. Mes frères et mes sœurs, ne soyons pas comme Israël qui a tenté Dieu dans le désert et qui en a subi les conséquences. Quand on regarde dans le livre de l'Exode, au chapitre 17 et au verset 17, il nous est dit qu'à un moment donné, les enfants d'Israël se sont mis à contester contre la manière dont Dieu dirigeait leur vie. Ils se sont mis à contester contre Moïse et aussi à murmurer contre lui. Et il nous est dit qu'à un moment donné, Dieu va appeler ce lieu de murmure, ce lieu de contestation, Dieu va appeler ce lieu du nom de Massa et Mériba parce que les Israélites avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ? » L'apôtre Paul va relater cet épisode parmi d'autres de l'Ancien Testament. Il va donner un avétissement à nous les croyants, nous les enfants de Dieu, nous les disciples du Christ. Il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 9, « Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. » Mes frères et mes sœurs, vous allez me dire mais le contexte des Israélites ne nous concerne pas. Vous allez me dire que ce qui est dit par rapport aux Corinthiens n'est pas dans nos réalités actuelles mais le concept reste le même. Mes frères et mes sœurs, par notre présomption, par notre orgueil, le diable aimerait que nous puissions aller jusqu'à tenter Dieu. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions discerner les desseins de Satan et que nous puissions résister à ses plans. Ne tentons pas Dieu par orgueil religieux. Ne tentons pas Dieu par superstition. Ne tentons pas Dieu par un fanatisme religieux, par manque de discernement, par imprudence, par une foi aveugle et mal éclairée. Mes frères et mes sœurs, c'est très important que nous puissions garder l'équilibre sur le plan spirituel. Et c'est parce que vous avez parfois été au courant de certaines choses qui peuvent se passer quand des gens sont mal éclairés et quand des gens veulent tordre des écritures les sortant de leur conteste. Il me vient spontanément à l'esprit ce prédicateur qui avait plusieurs fidèles avec lui et à un moment donné les entraînait au bord d'un fleuve. Et il leur a dit qu'il était lui aussi capable de pouvoir marcher sur les eaux tout comme Jésus lui aussi avait marché sur les eaux. Et devant la foule ébahie, cet homme qui se prenait pour un homme de Dieu s'est plongé dans le fleuve et voici que malheureusement pour lui et comme on aurait pu s'y attendre devant le cours impétueux de ce fleuve, cet homme a été emporté par les flots et il a péri par manque de sagesse, par imprudence, par présomption et en tordant les écritures. Dieu ne lui avait jamais demandé de pouvoir faire ce qu'il était tenté de faire mais il a voulu faire des choses au-delà de ce qui est écrit. Il a voulu chercher à pouvoir impressionner les gens en voulant vivre le miraculeux là où ce n'était pas nécessaire, là où ce n'était pas pertinent. Quand le diable demande à Jésus de sauter depuis là où il se trouve, il veut donc que le Seigneur puisse quelque part éprouver Dieu et le Seigneur refuse de pouvoir éprouver notre Seigneur et il pourra dire « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Négliger des principes qui sont des principes des précautions élémentaires, négliger par imprudence dans une période d'épidémie, des recommandations, des choses simples qui peuvent nous être dites, des lois de bon sens, que ce soit des lois physiques, que ce soit des lois sanitaires, que ce soit des recommandations sensées dans le but de pouvoir nous protéger, dans le but de pouvoir nous sauvegarder, dans le but aussi de pouvoir protéger les gens qui nous entourent, les gens de notre entourage, sous un prétexte que Dieu nous protégerait, sous un prétexte que Dieu s'occuperait de nous, même si nous vivons dans la négligence de ces principes élémentaires. C'est une façon, sans pouvoir l'avouer ouvertement, de pouvoir tenter Dieu, lui demander de pouvoir faire des miracles superflus de protection en ce qui nous concerne, alors qu'il aurait fallu que nous puissions vivre dans l'équilibre de la parole du Seigneur et dans la connaissance des principes de la parole de notre Dieu. Mes frères et mes sœurs, il y a des lois que Dieu a créées qui sont des lois que le Seigneur respecte. Franchis ces obstacles, franchis ces lois, c'est s'exposer soi-même et après, il ne faudra pas pouvoir et bien dire que Dieu ne nous a pas gardés et qu'il ne nous a pas protégés. La connaissance de la parole de notre Dieu permettra aux croyants authentiques de pouvoir voir tout cet équilibre spirituel qui est nécessaire. La parole de Dieu doit générer dans notre cœur une attitude d'humilité par rapport au Seigneur, nous permettant ainsi de pouvoir déjouer les pièges que le diable pourrait tendre sur notre chemin. La connaissance de la parole de Dieu de toute la parole du Seigneur augmentera notre discernement dans ces temps troublés qui sont les temps de la fin. Ou parfois des gens rechercheront et bien parfois des personnes qui les promettront toutes sortes de miracles mensongers, nous dit la parole de notre Dieu. Et là encore, mes frères et mes sœurs, que Dieu nous accorde le discernement et que nous puissions être des hommes et des femmes fondés sur toute écriture, des hommes et des femmes équilibrés. C'est aussi cela le bon témoignage que nous pouvons rendre à la gloire de notre Seigneur, que nous pouvons rendre aussi à notre entourage et à la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. N'ayant pas réussi à faire tomber le Seigneur Jésus-Christ dans la tentation, le diable va attaquer le Seigneur Jésus de différentes manières tout au long de son ministère. Il va utiliser toutes sortes d'agents, que ce soit des agents spirituels ou des agents humains. Toutes les promesses de bénédiction qui sont contenues dans le psaume 91 vont quand même s'accomplir pendant tout le ministère du Seigneur. Avant l'heure de la croix qui était leur marquée par Dieu dans sa sagesse, Jésus a été gardé par le Père et Jésus-Christ s'est gardé lui-même. Quand on regarde les Saintes Écultures, cela est très clair. Et quand il s'est trouvé, quand c'est son heure, quand il s'est trouvé sur le bois de la croix, Jésus a vaincu le diable. Dans le son 91, il y a toutes sortes de figures qui sont invoquées. Il est question du lion, il est question de la vipère, du serpent, vénimeux, il est question du lionceau, il est question du dragon et c'est vrai que sur le bois de la croix, Jésus-Christ a vaincu le diable, il a vaincu les autorités sataniques aussi, il a triomphé de toutes ses autorités sataniques. Dans Colossiens, chapitre 2, verset 15, il est dit ceci en effet, que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous suivons un Seigneur qui a été vainqueur et qui est vainqueur. Un Seigneur qui nous introduit, vous et moi, en tant que disciples, dans les fruits de sa victoire. Voilà pourquoi, en plus de ces lectures que nous venons de faire, ces lectures christocentriques, il est important de pouvoir considérer maintenant que ce psaume, tout bien considéré, nous concerne, nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes disciples du Christ et qui aujourd'hui, par la grâce de notre Dieu et par ses mérites, peuvent être au bénéfice de toutes les promesses et de toutes les merveilleuses bénédictions qui sont décrites dans le psaume 91. Nous aussi, nous soupirons et nous nous languissons à avoir une communion plus intense avec notre Dieu. Nous nous languissons après le séjour de sa demeure. Voilà pourquoi, le Seigneur Jésus qui a triomphé sur le bois de la croix, qui a triomphé du diable et de tous les dangers, de tous les obstacles, il a le pouvoir aujourd'hui de nous faire rentrer de plein pied dans les promesses de ce psaume 91. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous inviter à suivre le Seigneur ressuscité par la route nouvelle et vivante qui nous donne un accès sûr auprès de notre Dieu. Hébreux, chapitre 10, verset 19, verset 23. Voici ce qui est écrit. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance car celui qui a fait la promesse est fidèle. Oui, mes frères et mes sœurs, Dieu, le Dieu très haut, Dieu, le Dieu tout-puissant, Dieu qui est éternel, il laisse, et bien chacun d'entre nous la possibilité de pouvoir vivre dans la communion avec lui. Il est celui qui nous garantit une vraie sécurité. Il est notre lieu de repos. Il est notre refuge. Il est notre forteresse. Contre les dangers multiples et variés qui sont empis dans l'ombre et qui peuvent surgir pendant notre marche, le Seigneur nous offre, quel que soit notre contexte de vie, il nous offre son secours. Il nous offre de la sécurité pour celui qui se confie en lui, qui s'attache à sa parole, à toute sa parole, à celui qui l'aime de tout son cœur, envers et contre tout, à celui qui garde la foi et qui veille sur elle, à celui qui choisit de pouvoir l'invoquer de tout son cœur. Dieu sera toujours pour nous un refuge, il sera toujours un bouclier, il sera une forteresse quand bien même toute la terre entière serait bouleversée. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, en nous appuyant sur lui, nous pouvons être sans crainte et nous bénissons le Seigneur pour tout cela. La question que je me suis posée pour continuer ce temps de réflexion autour de ce somme 91, ce temps de méditation, elle est celle-ci. Sans contedit ce qu'il vient de vous dire par rapport à la sécurité que nous avons en Dieu, par rapport au fait qu'il soit notre recours, notre bouclier, je me suis posé cette question. Si Dieu nous offre toute cette sécurité extraordinaire décrite dans le somme 91, comment pouvoir concilier cet enseignement avec les souffrances du temps présent qui atteignent les chrétiens authentiques et les fidèles qui sont dans ce monde ? C'est une vraie question. La contradiction, mes frères et mes sœurs, vous vous en doutez, n'est qu'apparente quand on pénètre en profondeur les desseins de Dieu tels qu'ils nous sont révélés dans sa sainte parole. Voilà pourquoi il faut interpréter le somme 91 qui est un somme magnifique, remarquable, mais il faut l'interpréter en harmonie avec l'ensemble de la révélation biblique. Se refuser de faire une lecture partielle comme le diable voulait le faire, se refuser de faire une lecture parcellaire et orienter uniquement dans un sens qui nous plaît. De vous à moi, si l'histoire de Job nous a été laissée comme témoignage dans l'Ancien Testament, ce n'est pas pour rien. Je ne veux pas faire plus de commentaires. vous connaissez l'histoire de Job. Si vous ne la connaissez pas, méditez-la. Cet homme était juste, il était intègre, il était incomparable par sa piété en ce temps-là. Et pourtant, son histoire nous montre qu'il a été criblé d'une manière ou d'une autre, de façon très violente, qu'on peut d'entre nous, et bien l'ont été ici bas sur la terre. Son histoire nous est laissée. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, notre modèle, n'était-il pas considéré que ce soit par les prophètes, que ce soit finalement par ceux qui l'ont vu vivre, comme étant l'homme de douleur habitué à la souffrance. Lui qui était le saint, lui qui était le juste sur terre. La Bible nous dit qu'il a supporté beaucoup d'oppositions de la part des pécheurs. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, au verset 2, il est dit qu'en les champs de la joie qui lui était réservé, il a souffert la croix. Notre Seigneur nous a même dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il y a des choses qu'il a souffertes ici bas sur la terre. On n'a pas le temps de pouvoir toutes les évoquer, mais ceux qui sont familiers par rapport aux écrits apostoliques, nous nous trouvons en Nouveau Testament, savent la vie que le Seigneur Jésus-Christ a menée ici bas sur la terre qui n'a pas été une vie de tout repos. La vie des apôtres et de la première église ainsi que des églises des temps apostoliques était loin d'être un long fleuve tranquille. Quand on relit objectivement les actes des apôtres, on ne peut que le constater. rien ne leur a été épargné aussi. S'ils ont vu la gloire de Dieu, s'ils ont vu les grands miracles du Seigneur, s'ils ont vu des choses extraordinaires parfois, s'ils ont été témoins d'une croissance remarquable et des percées spirituelles qui sont incontestables, ils ont aussi subi beaucoup de choses. Ils ont subi les moqueries, ils ont subi les lapidations pour certains, ils ont subi la persécution, ils ont subi les enchaînements dans les prisons, ils ont subi le rejet, ils ont subi aussi beaucoup d'opposition, je pourrais dire qu'ils ont connu finalement pas mal d'obstacles et des dangers aussi les ont atteints. Et pourtant, ils marchaient avec Dieu et ils vivaient avec Dieu. L'apôtre Paul, qui est un de ses représentants, il pourra parler aux Corinthiens de toutes les souffrances qu'il a connues. Il parlera des choses étonnantes et bien pour nous aujourd'hui, il parlera du fait qu'il a été lapidé plusieurs fois, qu'il a fait naufrage dans les fleuves, qu'il a été en danger sur des routes, qu'il a été parfois agressé par des brigands et bien qu'il s'est trouvé en danger au milieu des faux frères. Beaucoup de choses difficiles. Il a connu aussi des restrictions même sur le plan physique, on le sait. Il a été emprisonné plusieurs fois, il a même aussi connu cette écharde dans la chair dont il nous en parle et qu'il a fait beaucoup souffrir. Il a connu la lapidation à un moment donné dans les actes des apôtres, il a dit de lui qu'après avoir été lapidé, il y a eu des frères qui l'ont entouré. C'est toujours important de pouvoir garder cette solidarité entre nous, de pouvoir prier pour les uns et pour les autres. Quand quelqu'un est lapidé par la vie, quand quelqu'un passe par un coup dur, quand quelqu'un passe par une épreuve de la maladie, quand quelqu'un connaît la solitude, l'isolement, quand quelqu'un est contrarié par les circonstances qu'il traverse alors qu'il est enfant de Dieu, alors qu'il marche avec le Seigneur de tout son cœur, combien c'est rassurant de voir qu'il y a des frères et des soeurs qui sont là pour nous entourer, qui sont là pour pouvoir prier pour nous, qui sont là pour pouvoir demander le secours de Dieu et ça a été le cas par rapport à ces chrétiens qui ont entouré l'apôtre Paul. Et par la suite, on voit que Dieu a relevé son serviteur. Il a relevé. Et dès que l'apôtre Paul a été relevé, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va continuer sa marche avec le Seigneur, avec un message très précis qu'il apportait à ces chrétiens qui venaient de se convertir au Seigneur. Il ne va pas les faire vivre dans l'illusion. Il le savait ce que Jésus avait déjà dit comme enseignement, en disant vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, a dit Jésus. Jean chapitre 16, verset 33. Et l'apôtre Paul aussi nous a dit qu'il va exhorter les nouveaux disciples en leur disant ceci, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte chapitre 14, verset 22. Alors mes bén-aimés, dans le somme 91 que l'on a lu en début, nous sommes aussi en présence de dangers variés qui menacent la vie du croyant. L'auteur inspiré parlera de la peste et de ses ravages. Il parlera de la contagion qui peut frapper même en plein midi. Il parlera des pièges de toutes sortes qui sont posés. Il parlera de la terreur. Il parlera de la mortalité alentour. On le voit du verset 3 au verset 6. Il y a des dangers qui sont des dangers physiques et qui sont visibles. Il y a des dangers qui sont physiques et qui sont invisibles. Il parlera de la contagion. Il y a des dangers spirituels qui menacent. Il y a des attaques ténébreuses aussi. Et ça, nous sommes tout à fait témoins de ces réalités en lisant le somme 91. La question que je me pose, au milieu de tous ces dangers, Dieu peut-il nous protéger de ces dangers dont il est question et d'autres dangers et d'autres situations difficiles par lesquelles nous pouvons passer ? Ici, bas sur la terre, la protopole parlera dans Romain chapitre 8. Il va citer huit types d'épreuves par lesquelles les chrétiens peuvent passer. J'en ai parlé sombrement mardi passé dans l'étude biblique concernant Daniel. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais il va dire mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dieu peut-il nous garder ? Dieu peut-il nous sauvegarder ? Bien sûr que oui. Dieu peut tout. Dieu n'est pas limité. Il a tout pouvoir. Il est le Dieu très haut. Il est le Dieu tout puissant comme on a pu le voir ensemble. Voilà pourquoi il est important, mes frères et mes sœurs, que nous puissions garder confiance en lui, que nous puissions continuer à l'aimer, que nous puissions l'invoquer de tout notre cœur et que nous puissions compter sur sa protection, sur son secours et que nous puissions compter sur sa grâce qui nous environne comme dit l'écriture, comme un bouclier. Le nom de notre Seigneur est une toux forte en face du danger. C'est très important et c'est fondamental que nous puissions garder cette dimension de notre relation avec Dieu, cette dimension de la foi. Toutefois, mes frères et messieurs, écoutez-moi bien, vous avez bien compris qu'il faut garder de l'équilibre sur le plan spirituel. Vous avez bien compris qu'il faut connaître l'ensemble des écutures et l'ensemble des lois sur le plan spirituel. Toutefois, si Dieu n'empêche pas que nous soyons atteints par des dangers, par des menaces, par des choses qui sont là peut-être pour pouvoir être un obstacle sur notre chemin, si Dieu ne retient pas, si Dieu permet, comme il a permis dans l'histoire de l'Église, comme il a permis, autorisé à un moment donné que Job, puisqu'on est cette tempête qu'il a connue, mes frères et mes sœurs, cela signifie une chose, c'est que Dieu reste souverain. C'est que Dieu seul est sage. Il a des desseins que parfois nous ne maîtrisons pas de façon absolue. mais je crois quand même que ce Dieu qui est notre Père, il est capable malgré tout de pouvoir changer le mal en bien. Bien sûr, on ne comprend pas toujours tout. On n'a pas toujours toutes les explications et parfois, il vaut mieux se garder de cette spéculation et qu'on peut religieuse pour ne pas sombrer comme les faux amis de Job dans les accusations, dans les interprétations fallacieuses parce que justement, nous n'arrivons pas à pénétrer les mystères, c'est un mystère de la souffrance. Parfois, mes frères et mes sœurs, dans certaines situations, il faut être en mesure de pouvoir dire humblement « je ne comprends pas ». Parfois, dans certaines situations, au lieu de pouvoir murmurer contre Dieu et murmurer contre la providence de Dieu, que nous puissions apprendre parfois à nous taire tout en gardant les regards fixés sur notre Seigneur. Mes frères et mes sœurs, bien-aimés, quand je conciliais toutes ces choses à la lumière de la parole du Seigneur, je peux quand même vous dire une bonne nouvelle, c'est que le malheur absolu ou le mal absolu qui ne nous atteindra pas finalement ne concerne pas seulement quand certaines personnes le pensent, notre bien-être sur le plan physique, notre bien-être sur le plan matériel. Il le concerne surtout et davantage ce qui est aux yeux de Dieu le plus important. Ce malheur qui ne nous atteindra pas concerne le salut de notre âme et concerne notre sécurité devant le Seigneur, notre vie éternelle. Dieu nous promet de s'occuper de nous et de nous protéger des pires dangers, ceux qui guettent notre relation avec lui, ceux qui ont trait à notre cœur. Le but ultime de Dieu, c'est de s'assurer que nous puissions contempler le salut, le salut qui nous prépare, le salut qui nous a déjà communiqué et qui nous garde jusqu'à la fin pour le salut qui sera révélé dans les temps derniers. Notons qu'à la fin de Soppsum 91, il y a cette promesse qui va résumer finalement le message de Soppsum quand on ne le lit pas de façon superficielle. et que l'on va en profondeur par rapport à Soppsum, on va constater que ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est ce qu'il va dire à la fin. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire « Je lui ferai contempler mon salut. » « Je lui ferai contempler mon salut. » Alors, mes frères et mes sœurs, quoi qu'il nous arrive ici bas sur la terre, quand nous avons fait ce que nous devons faire, pris des mesures que nous devons prendre, quand nous avons marché avec sagesse, humblement avec notre Dieu, avec le conseil éclairé de toute sa parole et conduit par son Saint-Esprit, faisons toujours confiance en notre Dieu. Notre Seigneur règne. Son règne est un règne de tous les temps. Il est le maître des circonstances aussi. Il a la maîtrise des temps que nous vivons. Et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je comprends d'ailleurs pourquoi des hommes poussés par l'Esprit du Seigneur comprenaient que c'était la chose la plus importante aux yeux de Dieu. Garder cette intimité avec le Seigneur. Garder cette communion avec le Seigneur. Eh bien, je pourrais dire déjà, garder cette relation avec Dieu qui se développe ici parce que nous le connaissons et qui aura son apothéose quand nous serons avec le Seigneur dans son ciel de gloire et que là, rien ne pourra plus jamais nous atteindre. C'est là comment ça se vive ici bas sur la terre. Je vais terminer en vous citant ce que David pourra dire au somme 27 qui peut aussi être là pour nous faire comprendre la dimension que Dieu veut que nous atteignions dans ces temps. David pourra dire ceci et ça s'applique à notre conteste. Et il arrive aux mêmes conclusions que le somme 91. L'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte. L'éternel est le refuge de ma vie de qui aurais-je peur. Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. Regardez ce qu'il va demander à Dieu comme étant la chose la plus importante. Je demande à l'éternel une chose que je recherche ardemment. Deux points. Habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élevera sur un rocher. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous a élevés sur le rocher que nous ne pouvons pas atteindre par nous-mêmes. Et ce rocher, c'est le Christ. Ce rocher, c'est le salut de notre Dieu. Et nous sommes en pleine sécurité en nous cachant dans le Seigneur, en comptant sur lui. Et notre dessein, c'est de pouvoir vivre avec lui tout au long de notre vie et cela jusque dans toute éternité. Mes frères et mes sœurs, que dans cet temps troublé, que nous puissions garder notre calme, notre confiance, que nous puissions faire ce que Dieu attend de chacun d'entre nous et nous puissions toujours compter sur la grâce de notre Seigneur, sur son secours qui ne manquera jamais dans la détresse. J'aimerais maintenant que nous puissions couper nos cœurs et terminer ce moment dans la prière. Je veux te remercier, Seigneur, pour le Somme 91. Je veux te remercier pour les écritures saintes que tu nous as laissées. Je veux te remercier parce que la vérité, comme tu nous l'as dit dans le Somme 91, sera un bouclier pour nous. Elle sera aussi une force en ce qui nous concerne. Le bouclier de ta parole, le bouclier de la foi que nous plaçons dans l'ensemble de ta parole. Je te remercie parce que tu es l'Éternel qui nous bénit, le Dieu de l'Alliance. Tu as choisi de nous aimer et tu nous as attirés à toi aussi et voulons te dire que nous t'aimons, nous te choisissons, quel que soit le temps par lequel nous pouvons passer. Nous voulons regarder à notre Seigneur. Je veux te remercier parce que tu nous enseignes et que tu nous gardes dans les voies que nous devons suivre. Garde-nous, Seigneur, de pouvoir sortir de tes voies. Garde-nous de pouvoir faire des choses de façon charnelle, par présomption, loin de ta volonté, Seigneur, mais garde nos cœurs attachés à ta personne et à ta parole qu'il en soit ainsi. Bénis chacun de mes frères, chacune de nos sœurs. Bénis ton Église qui est dispersée pour ce temps, Seigneur, mais que tu connais et que tu rassembles par le Saint-Esprit. Merci pour tous ce qui nous unit ensemble et ce qui nous fait vivre ensemble au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Voilà, ne quittez pas, il y a quelques annonces à vous faire par rapport à la vie de l'Église. Nous bénissons le Seigneur pour les moyens techniques que nous avons. Bien sûr, on ne peut pas se retrouver ensemble physiquement dans le lieu de culte, mais nous bénissons le Seigneur parce que nous pouvons quand même continuer à garder le lien spirituel de la communion fraternelle, de l'enseignement de la parole de Dieu, du soutien réciproque aussi les uns à l'égard des autres par des moyens que la technologie nous permet. Aujourd'hui, les choses sont de plus en plus dans la restriction. Voilà pourquoi pour le culte d'aujourd'hui, on n'avait pas eu l'intervention des musiciens parce qu'il faut restreindre le personnel qui peut avoir accès à la salle. Aujourd'hui, il n'y a que Erwan et moi-même qui sommes là. D'un moment où je vous parle, c'est Erwan qui a fait le filming et qui a fait tout le travail aussi d'enregistrement. Merci de pouvoir prier pour nous aussi, tout comme nous prions pour vous dans ce temps particulier continuant à penser les uns et les autres à nos familles aussi, à l'église locale, à nos voisins. Laissons notre Seigneur se servir de nous dans ce temps d'intercession et avec la grâce de notre Dieu, cultivons plus que jamais la vie de prière mais cultivons aussi la méditation de la parole de notre Dieu. Semaine après semaine, vous aurez ces supports et ces rendez-vous. Le mardi, c'est donc à 20h, il y a l'étude biblique et pour cela aussi, cela est enregistré et par la suite, on peut le recevoir sur son téléphone, on peut le recevoir sur son ordinateur selon les moyens que la technologie permet aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur pour tout cela. Donc dimanche, comme le dimanche prochain, Dieu le permettant, nous aurons de nouveau notre culte. Continuons à soutenir notre église aussi matériellement, mes frères et mes sœurs. Donc n'oublions pas que l'église continue à fonctionner, elle a toujours ses missions et continuons à pouvoir soutenir matériellement l'église locale aussi en envoyant, que ce soit des chèques, que ce soit au niveau de l'église ici, que ce soit pas des virements, c'est toujours bon qu'il puisse avoir ce fait de ne pas oublier notre église qui doit continuer son fonctionnement. Mais c'est que vous êtes conscients de cette réalité et que ce que vous mettez de côté servira aussi aux intérêts de notre Seigneur et à la gloire de notre Dieu. Je vous propose que pour la semaine prochaine, non seulement vous allez recevoir une feuille de prière en début de semaine, je vous propose que nous puissions ensemble là où nous serons, chacun dans sa famille, désormais pour le jeudi, dans ce temps de confinement, nous puissions nous retrouver dispersés, c'est vrai, mais ensemble, unis de cœur, dans un temps de prière le jeudi soir. Chacun priera chez lui pendant une demi-heure, pendant trois quarts d'heure avec sa famille, tout seul, et bien de tout son cœur devant le Seigneur. Ce sera aussi un témoignage d'unité spirituelle où l'église de Dieu sur Angoulême prie ensemble dans le même créneau. Cela n'enlève pas, bien sûr, votre vie de prière personnelle que vous aurez à faire au moment d'intimité avec notre Dieu, mais ce sera aussi le jeudi à 20h, entre 20h et 20h45, un moment où chacun pourra se recueillir devant le Seigneur. Nous serons solidaires des uns avec les autres aussi et nous saurons effectivement comment nous sommes en train de prier et il y a aussi des frères et des sœurs qui en même temps sont en train de prier comme nous. Alors mes frères et mes sœurs, je vous souhaite une excellente semaine sous le regard de notre Dieu, que le Seigneur nous bénisse et qu'un jour nous puissions avoir bien sûr le plaisir de nous retrouver physiquement quand ce temps mauvais sera passé. Que Dieu nous garde en paix. Amen.